l'akba homer sa mère à tous et à toutes j'imagine que vous étiez tous à miron hier soir donc pourtant je vous ai pas vu mais j'étais pas et je voudrais donc aussi consacrer le limoud je crois que j'ai dit hier les loups nishmat la grand-mère de ma femme et rana batte rebrouven kalichi c'est sa scara aujourd'hui et voilà et maintenant on peut commencer alors on va commencer sans texte parce qu'apparemment on n'est pas encore pour mettre un texte dessus pour j'ai d'après d'après ce que je vois on est on s'est rencontré hier soir on se rencontre aujourd'hui au rachet on se voit presque tous les jours et donc là le cours le cours d'aujourd'hui est lié avec le cours d'hier bien entendu je vais l'enseigner de telle manière à ce que même ceux qui n'étaient pas là hier je pense qu'ils pourront sans problème suivre aussi aujourd'hui sinon c'est quelque chose qui n'est pas clair vous êtes toujours comme a dit yoann invité à poser une question pour la compréhension que ce soit par par le chat je viens de voir quelqu'un qui a envoyé ou bien même d'ouvrir votre microphone pour pouvoir poser une question alors s'il est en quoi c'est lié ce qu'on a étudié hier c'est là c'est on pourrait dire l'élaboration de la sagesse intérieure de la torah on a vu hier que la définition de la kabbalah c'est le c'est le nistar et quand on parle de c'est d'art qu'on en verra donc quand on parle de nistar on parle de cette partie intérieure de la torah et j'avais fait la comparaison avec le fait que rabbi shimon bar yurkhaï a rédigé le zohar akadosh sans doute avec son fils quand il était caché dans cette grotte à pékine avec son fils pendant 12 ans plus une année pendant 13 ans comme vous connaissez l'histoire qui est marquée dans la gamara de maseret shabbat d'aflam et de bête et d'aflam et de gimel et à propos de ça et et donc hier ce qu'on a étudié c'est on essayé de dégager un petit peu cette cette grandeur de cette grandeur de la de cette sagesse qui s'appelle la kabbalah et je pense que ce qui était là hier soir et et j'imagine que vous pouvez aussi l'écouter en différé pour ceux qui n'étaient pas là hier soir mais en tout cas ça nous permet de comprendre cette valeur là maintenant aujourd'hui on va parler de la révolte de bar corba je sais que vous avez eu pour ceux qui ont suivi un cours avec avec hariel assaf sur sur l'historique de la révolte de bar corba j'ai écouté le cours très intéressant et on a on s'est efforcé d'accorder nos violons hariel et moi pour que chacun aborde un aspect différent c'est à dire lui l'aspect archéologique historique et moi plus l'aspect donc l'aspect talmudique on pourrait dire l'aspect étude de la révolte de bar corba donc on va étudier cet aspect là de l'enseignement de rabia qui va on pourrait dire c'est à dire si pour l'enseignement de rabia qui va on a l'aspect pardesse pardesse et que rabia qui va rentrer dans le pardesse le pardesse il est rentré dans le sod c'est ce qu'on étudie hier soir et celui qui a transmis par écrit tout cette mémoire traditionnelle du nistar c'est-à-dire l'enseignement caché c'est rabi shimon bayoukhaï dans le zohar akadosh bien entendu tout le monde sait que rabi shimon bayoukhaï n'est pas et n'a pas n'est pas la seule personne qui a rédigé le zohar akadosh c'est-à-dire que le zohar akadosh est une compilation qu'a fait rabi shimon bayoukhaï de tous les enseignements précédents puisque rabi shimon bayoukhaï était justement à cette période où on savait qu'on rentrait dans 2000 ans d'exil des dômes et de ishmaël et qu'il fallait absolument qu'il ait que toute cette sagesse cette connaissance cette tradition prophétique soit soit gardée à l'intérieur du peuple juif ne se perdent pas ça c'est le côté que nous avons vu hier soir maintenant je voudrais et aujourd'hui expliquer ce qu'on appelle mais il est d'arabe à yohann on va tout de suite l'ouvrir mais pour l'instant c'est pas la peine de d'arabe à meikara khaïs mike à ça va c'est à dire en arabia ça veut dire au début qu'est ce qu'ils pensaient et à la fin quelle était sa conclusion pour dire les choses de cette manière je crois que je l'ai déjà dit hier au début rabia qui va penser que le chemin de la torah de son temps était celui de la révolte de bar corva et quand ça a échoué à ce moment-là rabia qui va à faire bon effet c'est à dire il s'est remis en question il a compris que c'était il y avait quelque chose qui était une erreur il y avait une manne c'était pas c'était pas le moment et à ce moment là il est passé à la deuxième option qui est celle de l'agba homer celle de la iloula de rabbi shimon bar yochai et celle de la torah du d'une histoire la torah cachée je dirais même aura de clandestinité voilà donc pour pouvoir bien comprendre en fait qu'est ce qu'ils pensaient au début par rapport ça va nous aider à comprendre ce qu'on va étudier aujourd'hui alors vous avez peut-être vu le titre dans le titre il y avait marqué jc et bar corba mais non mais si ça veut dire qu'elle est le quels sont les vrais messie et les faux messie vous comprenez parce qu'il ya celui qui est mais non il ya celui qui est messie qui est le bon messie alors vous avez bien compris et on va étudier donc le texte qui est bien connu du rambam de maïmonide à propos des messies pour pouvoir comprendre comment est ce que qu'elle est sa position à propos de bar corba et à propos de yéchou c'est à dire de ce qu'on appelle jésus en français et dans laquelle il analyse qu'elle est qu'est ce qu'est un vrai prophète et un faux prophète alors tout ça ça fait partie de notre étude de ce soir on va recommencer on va reprendre au début et pour comprendre quelle était la pensée de rabbi akiva lorsqu'il a vu bar corba lorsqu'il a et puisqu'il a aidé à faire tout ça alors la réponse elle est comme ça c'est ce qu'on la conclusion de ce qu'on a vu hier soir c'est quoi c'est que normalement comme vous vous souvenez l'idée d'une iglée d'une star c'est l'idée d'une échama qui se trouve dans un corps c'est à dire de même que chez l'homme on a la n'échama on a le corps c'est ce qu'on a vu dans le texte de premier vital dans l'introduction au et de même dans la torah il ya la torah de la n'échama qui est le nista celle qui est cachée par définition puisqu'il est une chaîne de chamas c'est quelque chose qu'on peut pas voir et celle d'une iglée c'est celle qui est révélée c'est la partie extérieure celle qu'on peut voir et une torah vivante c'est une torah qui a les deux ensemble l'un dans l'autre et c'est ça que penser rabbi akiva de son temps quand il a vu bar corba quand il a vu bar corba il a pensé que le temps était arrivé de faire descendre la torah la lumière de la torah intérieure la n'échama de la torah dans la réalité non pas dans le sens de la faire descendre par exemple comme la vierge dans le monde de la halakha parce que ça c'est vrai rabbi akiva est celui qui qui a fondé toute la toute la toute la tradition de la halakha de la michna mais pas seulement ça aussi dans la réalité de l'histoire du phénomène historique et c'est ce qu'on appelle le fait d'avoir un roi qui amène la gueule là comme vous savez sûrement le moral dit que le moment l'air vient du mot mollir mollir c'est à dire celui qui fait avancer les choses l'air l'air ça veut dire à va mais l'air c'est celui qui fait avancer l'histoire alors quand on n'a pas de mes l'air donc on n'a pas de machia on n'a pas de mes l'air puisqu'un mais l'air à ma chère ça veut dire un roi qui est loin c'est à dire c'est à dire ma chère c'est loin et on a mis de l'huile sur la tête et mais quand on n'a pas droit c'est à dire quand il est pas il est là mais il n'agit pas à ce moment là on a un problème ça n'avance pas ça ça reste sur place et c'est ce qui s'est passé pendant deux mille ans d'exil où il n'y avait pas un mêler qui nous vu qui faisait avancer l'histoire de manière effective alors c'est vrai on étudiait la torah on étudiait le néglé on étudiait l'istar mais ces lumières de la minute de l'intérieur de la torah ce qu'on appelle les chamas ne descendait pas dans les pieds vous m'avez compris pourquoi j'ai dit les pieds et pourquoi j'ai pas dit autre chose parce que pour que l'histoire avance il faut qu'ils aient des pieds qui fassent avancer l'histoire ça dans dans le dans la petite le petit groupe de de qui étudie dans le cours du lundi c'est à dire les lumi schmatt michel on l'a appris de manière assez approfondie dans la dans les cavanes de la fille là alors je l'expliquais en deux mots pour les autres qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas encore entendu cet enseignement tout va bien oui tout va bien on entend comme il faut j'avais un doute sur la question oui pas de problème oui il n'y a pas de problème juste le texte n'est pas encore là donc je vais ouvrir le texte plus tard dans quelques minutes pour l'instant on est sans texte alors donc vous avez compris l'idée c'est comme ça c'est que dans le corps de la nation le corps de la nation c'est à dire c'est le peuple juif en général et le canton on s'occupe de machia on s'occupe des pieds et c'est pour ça qu'on appelle ça hic vétard de méchica hic vétard à kevim c'est les talons du messie parce que ça fait partie du fait que le machia c'est celui qui fait avancer l'histoire alors donc les pieds c'est 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 les messies et c'est pour ça que que quand quand rabia qui va à vue bar corva alors il a dit celui-là c'est le cli c'est à dire le réceptacle dans lequel on va pouvoir mettre la lumière divine pour que ça avance dans le sens de la gueule à dans la cabala et vous allez voir que c'est important pour cette journée aujourd'hui de la gueule au mer dans la cabala et les deux spirites qui sont liés avec les deux pieds c'est n'est ça alors excusez moi il ya beaucoup de mieux de musique parce que il ya rabat avec la taloukha qui passe à côté je sais pas si vous les entendez mais en tout cas dans deux minutes ce sera ils seront passés la taloukha de l'agba homer donc des cerveaux pour ceux qui connaissent les spirites et vous les reconnaissez dans la spirata homer dans les lectures du homer correspondent aux deux pieds c'est à dire il ya il ya bien entendu tout ça c'est des cd notion complètement spirituel on parle pas de pied d'une personne on parle des pieds de la manière d'achem dirige son monde parce que c'est grâce aux jambes et c'est grâce aux pieds que l'histoire elle avance donc le pied droit s'appelle netzar le pied gauche s'appelle road dans les dans les spirottes et donc puisque on va le voir tout à l'heure puisque qu'est-ce que vous voyez rabia qui va dans dans bar corva il voyait un des deux pieds c'est à dire il voyait un des deux messieurs puisqu'il appelait bar corva celui qui est le machia dans quel machia d'après ce que nous explique le gain de vilna il voyait en lui le machia ben yosef on va le voir dans le rambam immédiatement c'est à dire c'est celui qui commence la gueula celui qui fait la guerre contre les romains dans ce cas là de nos jours c'est contre d'autres personnes celui qui reconquit tout le tout le à narron à propos de yaakov dans toute façon on peut pas en parler maintenant qui a été touché à un de ses pieds bien entendu et et donc il est quand il a vu bar corva il a compris que il avait un rôle à jouer dans cette chose là alors comment est-ce que ça s'explique c'est ce que nous dit maintenant on va pouvoir ouvrir le rambam on va étudier maintenant le rambam annon yohann tu me laisses pas l'ouvrir tu m'as dit qu'on pouvait l'ouvrir les élèves un archauff ken ça marche oui ça marche merci tout d'arabah voilà deux minutes ça doit apparaître très bien donc ça a apparu ici et on est ici dans les lois rambam il rote mais la crime mille rame au thème père et qu'il a d'esprit c'est le onzième chapitre du livre des rois et j'imagine que tous les gens qui étudient les sujets de gueula connaît ce passage là on va quand même le reprendre pour pour expliquer ce que je suis en train de parler maintenant et pourquoi il nous dit comme ça ali à aller à le date à vous voyez c'est le troisième paragraphe ici a lié à la date rage et mis la petite main pour que tout le monde puisse suivre ali à léal d'art et racham et les rames à chers sauf la salle auto tout moftim ne t'imagine pas que le roi messie mais les rames à chère doit faire des autos et des moftim des signes et des miracles ou méchades d'varim boulam et faire dans le monde des choses qui n'ont jamais été vues c'est à dire c'est la même chose que des autos et des moftim c'est refaire des miracles et faire des choses non vues au méchayem et bien qu'est son rôle c'est de faire revivre les morts mais c'est vrai mais louche à type shim omrim et tout ce genre de choses que les imbéciles disent c'est à dire que le rame est très virulent et il dit que ne t'imagines pas que quand le mail est rame à chers il va venir c'est pour faire des miracles c'est pour faire des nouvelles sortir des choses nouvelles dans le monde c'est quand on parle de nouveau c'est pas des inventions c'est sortir des choses qui à partir de zéro des miracles ou bien de faire de faire revivre les mots nous dit le rambam maïmonide et n'a d'avoir ken la chose n'est pas comme ça charrie rabi akiva racham gadol mécharme mishnaya rabi akiva était un grand sage des sages de la mishnaya voya no c'est qu'élave chez le cause et va à mes l'air et il était l'écuyer no c'est qu'élave celui qui porte les armes de cause et va à mes l'air cause y va c'est bar corva parce que ça vous l'avez vu hier dans le dans l'étude avec avec ariel que il il s'appelait shimon ben cause et va sans doute parce qu'il venait d'une bourgade qui s'appelle kouziva qu'on retrouve dans le livre de d'ivraya mime des chroniques c'est revenu dans le cours de hariel hier et vous verrez donc et c'est pour ça sans doute a rien à proposer deux explications différentes mais en tout cas c'est pour ça qu'il s'appelait shimon ben koziva et le roi et le rabi akiva a changé le nom de koziva à kochba pour faire référence à ce passout qui est ici d'arar kochav miyakov kedi bilam qui parle d'un messie donc comme kochav ça veut dire ça se dit kochva en araméen c'est pour ça que il l'appelait bar kochva au lieu de bar kochva alors qu'est ce qui s'est passé il a considéré qu'il était lui le nom c'est qu'elle il sait que l'îme j'ai traduit vous voyez les mots ici c'est que l'îme je pense que vous voyez avec la petite main qui est là le ham ça d'accord non c'est que l'îme ça veut dire celui qui porte les armes du l'officier etc comme aujourd'hui vous avez un soldat des fois qui court derrière un autre soldat pour le tenir ses armes ou pour tenir le jirikan pour tenir le téléphone et c'est alors ça c'est la traduction habituelle de nos séquelles dans notre lecture à nous c'est complètement différent c'est que on parle comme nous avons vu hier de horote et de kelim c'est à dire de lumière qui doivent rentrer dans des kelim comme vous vous souvenez hier c'est la lumière c'est la torah intérieure les kelim c'est la torah extérieure celle qui est dans la réalisation quand elle est dans les pieds la torah à soi elle est dans la réalisation d'un processus historique d'un avancement de l'histoire avec les pieds et à ce moment là qu'est ce qui s'est passé rabia qui va quand il a vu par qu'on va il a vu en lui le cli dans lequel il pouvait mettre sa lumière vous avez compris donc il tenait on sait qu'elle ave c'est lui qui porte et les kelim 2 du roi vers coziva lui c'était le cli extérieur de torah et par contre rabia qui va à 10 puisque je vois en toi celui qui est capable de le faire à ce moment là je vais mettre à l'intérieur de toi cette lumière et donc c'est moi la lumière qui va supporter le clip parce qu'en général on croit que c'est le contenant qui tient le contenu vous avez compris c'est à dire que si je mets un cli je fais un ustensile et je mets dedans de la lumière où je mets dedans de l'eau alors on a l'impression que c'est le cli qui tient le ski à l'intérieur dans l'enseignement de la torah thémé de la vérité est ce que c'est le corps qui tient la nechama ou est ce que c'est la nechama qui tient le corps c'est à dire dans la vérité au niveau de la réalité tangible du niglé c'est le corps qui est le contenant de la nechama mais dans la vérité vue dans l'autre sens c'est à partir du ciel jusqu'à la terre en fait c'est la tête qui tient le corps c'est la nechama qui tient le corps vous comprenez donc la vie qui va était nocée kelim de barkor va c'est lui qui soutenait le corps les kelim donc les ustensiles de barkor va alors ça c'est ce qui s'est passé pour abhi akiva jusqu'au moment où la révolte a complètement échoué où est ce qu'il y a eu cette catastrophe ce qu'on appelle la maghefa dans la gamara donc c'était cette catastrophe et qui a amené à la mort de tous les élèves de rabbi akiva et à ce moment là qu'est ce qu'a fait rabbi akiva il a compris que pour l'instant c'est impossible mais ça veut dire quoi c'est impossible c'est qu'il n'y a pas encore de pieds qui sont capables de recevoir la nechama pour pouvoir faire avancer l'histoire dans le sens de la mal route d'un roi qui est un machia vous avez compris c'est à dire que la lumière existe la lumière c'est ce qu'on appelle le zohar akadosh c'est à dire c'est la lumière intérieure la nechama elle peut descendre dans d'autres kelim qui s'appelle l'agmara la michna comme on l'a vu hier les mitzvot le fait d'accomplir des mitzvot les maasim tovim les bonnes actions elle est dans chaque nechama d'un juif elle peut descendre mais dans le processus historique général d'une gueoula qui est faite par un mêler hamashir faire par un roi qui peut le faire à ce moment là ce roi n'existe pas pour l'instant où le temps n'est pas arrivé pour le faire et si on essaye de le faire ce café essayer de faire à bien qu'il va à ce moment là on arrive plutôt à une catastrophe à une un échec totale et une chiffre ou d'amim c'est ce qui s'est passé à ce moment là avec bar courba donc rabia qui va décide ou comprend pas décide comprend qu'il faut faire entrer la torata sod dans une grotte le maître congélateur on pourrait dire dans cette méhara et c'est la méhara de rabbi shimon bar yorkhaï il faut le mettre au congélateur jusqu'à ce que le temps soit venu où on puisse de nouveau où il y aura des pieds râgle et machia c'est à dire il y aura par mes machia il y aura des pieds qui sont capables de faire cette chose et à ce moment là on sortira la lumière du soir de la grotte et à ce moment là la guilla viendra grâce au soir là on reprend des idées qu'on a étudié hier je pense de manière assez précise vous avez compris c'est à dire que il faudra arriver un temps où il y aura un autre rabia qui va qui pourra faire le diagnostic que les pieds sont là et à ce moment là on se prendra à son pied et on fera descendre les lumières qui étaient en clandestinité dans la méhara de rabbi shimon bar yorkhaï pour pouvoir amener le machia vous avez compris maintenant je pense que l'idée elle est claire alors là dessus le point essentiel et c'est ça maintenant qu'on va c'est là maintenant qu'on va passer à cette analyse de la différence entre un vrai prophète et un faux prophète et cette analyse c'est le rambam lui-même dans ce génie qui a fait cette analyse un vrai prophète c'est quelqu'un qui s'occupe des pieds ça veut dire quoi un vrai prophète c'est quelqu'un qui s'occupe des pieds c'est quelqu'un qui s'occupe de manière réelle d'avoir les pieds dans la boue d'avoir les pieds sur terre d'avoir les pieds sur les routes et de pouvoir faire avancer le processus messianique c'est à dire qu'un point j'ai parlé de prophète je me suis trompé un vrai messie un vrai machia c'est à dire mais les machia un réel c'est quelqu'un qui comme critère de méchiqui out c'est à dire de critère d'être un vrai messie c'est celui qui réalise de manière réelle le projet de dieu c'est à dire que on va dire les choses de manière très claire rabbi shimon bar yurkhaï n'était pas un machia rabbi shimon bar yurkhaï était un tzadik était un mokoubal c'est à dire quelqu'un qui enseignait la torah de la kabbalah c'est à dire et celui qui le qui est qui la définissait mais il était en tout cas ni machia ni bresquette machia malgré tout ça toute sa grande valeur parce qu'il s'occupait pas des pieds il s'occupait de la nechama et c'est ça que le rambam nous dit ici qu'est ce qu'il nous dit à lia les aldatramen on va étudier le rambam de manière claire qu'est ce qu'avait le quel était le problème du rambam le problème du rambam était extrêmement important c'est que il a eu historiquement affaire en tout cas avec un faux messie au yémen vous savez au yémen est apparu un juif un imposteur qui a dit qu'il était le machia et il a dit aux juifs du yémen suivez moi c'est moi le machia et les juifs du yémen l'ont suivi jusqu'à ce qu'un rambam du yémen voyant que que cet imposteur réussissait à tromper tout le monde a écrit une lettre depuis le yémen jusqu jusqu'à jusqu'à jusqu'au rambam je sais pas si à cette époque à mon avis rambam à cette époque devait être le rambam devait déjà être en égypte pas en espagne en lui demandant de d'écrire une une guerre et c'est à dire une lettre aux juifs un épître aux juifs du yémen pour avec grâce à l'autorité du rambam pour les convaincre de ne pas suivre ce faux messie qui était au yémen et cette lettre existe ça s'appelle la higreté man donc l'épître aux yémenites il a dit aux yémenites arrêtez de suivre ce bonhomme qui fait l'épître et écoutez plus plus tôt mon épître à moi parce que celle là elle est vraie et les juifs du yémen bm et ont écouté le rambam maïmonide ont suivi le conseil de rambam et grâce à ça a été sauvé et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui les yémenites en tout cas une grande partie des yémenites font la halakha comme le rambam parce qu'ils ont pris le rambam comme référence de de halakha vu l'admiration qu'ils ont eu pour pour donc pour 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 le rambam alors donc le rambam savait que quand il écrivait un chapitre ou deux chapitres sur le machiach son problème essentiel c'est de déjouer le danger d'un faux messie alors il avait un faux messie de son temps mais il savait que son livre il serait étudié pendant des centaines d'années en tout cas il peut-être qu'il le savait s'il le savait il a écrit mais en tout cas nous on le sait aujourd'hui à posteriori de l'histoire et ce qui inquiétait le rambam c'est surtout de ne pas donner une définition du messie qui prêterait à confusion qui soit pas assez clair et qui permettrait à des faux messie d'apparaître comme on en a eu beaucoup bien entendu chapitre suis ce messie etc jésus c'est à dire des gens qui se sont présentés comme le messie et qui étaient des défauts messie donc des imposteurs de ce point de vue là donc le rambam devait être très clair dans cette vision des choses et qu'est ce qu'il a fait de manière assez extraordinaire c'est que au lieu de donner des lois il a pris deux exemples historiques un exemple du bon messie et un exemple du faux messie du vrai messie et du faux messie pour qu'on comprenne bien c'est à dire en disant chaque fois que tu auras un cas tu compareras avec le cas historique que je t'ai donné et à ce moment là tu pourras vérifier si c'est un vrai messie ou un faux messie alors qui sont les deux exemples là il ya quelque chose de très intéressant c'est que ce rambam le premier exemple du vrai messie c'est bar corva et celui de l'exemple du faux messie c'est jésus c'est c'est les deux qu'on choisit qui ont été choisis par rambam par maïmonide pour donner un exemple historique de ce qui est un vrai messie ou ce qui est un faux messie bon le rambam était plutôt en pays musulmans donc sans doute que il avait moins peur que dans les pays chrétiens de parler de jésus comme exemple d'un faux messie et ce qui est intéressant c'est que ce texte a été censuré bien entendu le texte du rambam était censuré et si vous ouvrez vos rambam que vous avez reçus à la barre mitzvah ou en du mariage c'est à dire l'édition classique du rambam du michel et torah vous trouverez pas le texte qu'on est en train d'étudier en tout cas à partir d'un moment qu'on va voir ici ici c'est pas marqué à partir de quel moment mais en gros pratiquement tout le texte qu'on va étudier ne se trouve pas dans le texte censuré il a fallu attendre les nouvelles éditions par exemple celle-là c'est que je vous ai imprimé celle du rave zéni du ternia de rave rave liao zéni qu'une nouvelle édition dans laquelle on a remis tous les textes ont été censurés par la censure une auto censure une censure chrétienne dans les différentes générations vous imaginez bien que c'était un texte à manier avec précaution dans le temps alors donc on va on va voir quel est le critère d'un vrai messie le critère d'un faux messie le critère d'un vrai en fin de compte je peux vous le dire déjà maintenant et puisque le développement nous l'avons donné le critère d'un vrai messie c'est un vrai pied et le critère d'un faux messie c'est celui qui se prend pour la tête vous avez compris ce que je veux dire c'est à dire si jamais tu agis en tant que pied tu peux être un vrai messie il ya des chances que tu sois un vrai messie si par contre tu prends pour le coeur de la nation pour la tête de la nation pour ce le rave qui enseigne la torah alors tu es un faux messie parce que le vrai messie n'est que celui qui s'occupe de faire avancer l'histoire puisque c'est pas un machia c'est pas un ouin ouin c'est un mais les ramas hier c'est à dire c'est celui qui fait avancer mollir celui qui a fait avancer les processus d'histoire de ce point de vue là de notre temps on a entendu la talouha de rabat la question de savoir est ce que le rabbit rabat pouvait être le messie est une question qui est portée à controverse puisque d'un côté c'est vrai que c'était un homme d'action extraordinaire le rave de rabat qui a fait avancer énormément de choses et jusqu'à aujourd'hui qui fait avancer d'un autre côté il n'a rempli aucune fonction officielle au niveau du peuple juif de quelqu'un qui serait améler c'est à dire il a fait avancer les choses sans remplir une fonction par contre dans le gouvernement israélien celui qui dirige le gouvernement israélien a peut avoir aussi une resquette machia puisque lui par définition ben gurion aujourd'hui bibi etc on verra dans la suite il fait avancer l'histoire donc il fait partie de cette resquette machia alors c'est ça que va nous dire le rambam c'est que le critère ultime pour savoir si un machia peut être il a le potentiel ce qu'on appelle resquette machia il a le potentiel d'être un messie c'est est-ce que il est dans le monde de l'action et dans pas n'importe quelle action pas mettre des dphilines aux gens c'est à dire mais le monde de l'action guéouli c'est à dire de libérer les juifs de faire un processus qui est un processus de libération des juifs alors quels sont les processus rassemblement des exilés conquête du pays d'israël construction du temple construction de jérusalem réinstitution du sanhedrin réinstitution des lois nationales c'est à dire les lois de torah qui ne sont pas réalisables en dehors d'israël et c'est pour ça que quand le rambam parle du mais l'air du mais les ramachia qui fait qui réinstitue les lois de la torah regardez c'est le premier passage ici à mêler ramachia a-t-il la mode de l'arrivée david le yoshna à même chez la riche n'a c'est à dire il ramène le gouvernement premier de marreau de david et qu'est-ce qui fait bonnet amigdash mais qu'à baisse des traits israël le rose rime qu'à la mishpatim et yamav kshayou mikodem donc son rôle c'est quoi même chala construire un état bonnet amigdash construire le temple qui est le ce qui vient remplacer les synagogues c'est à dire le migdash merde ce qui est ce qui est le temple c'est à dire l'un le centre religieux du monde entier mais du peuple entier mais qu'à baisse des traits israël rassemblement des exilés le rose ring qu'on la mishpatim et yamav k'moshayou mikodem et il ramène la torah dans son temps comme elle était avant donc il va dire tous les juifs ont un shabbat non qu'est-ce qu'il va dire macrivim courba note on amène des courbes notes c'est à dire le temple il marche il refait marcher le temps vautsim shmitin ve yovlot et on fait la chmitaille et le yovel que rolli svatan amoura batoura comme toutes leurs mitzvahs qui sont marqués dans la torah donc le rabbin a donné que deux exemples je suis taille auvel et courbaine vous avez compris pourquoi c'est ce qui fait la différence entre un judaïsme d'exil et un judaïsme d'eret israël au niveau la torah et des mitzvot c'est à dire courba note c'est la religion nationale et je suis tiné ve yovlot c'est la justice nationale c'est la structure de justice et la parcha de bér ça s'explique ces choses là donc pour le donc pour le rambam bien entendu je reviens la définition d'un machi art dame les ramas hier c'est celui qui agit dans l'action mais dans l'action qui est défini dans un sens d'une gueule là c'est à dire de faire sortir le peuple juif et de réinstituer les choses telles qu'elles doivent être alors on va lire les choses maintenant si vous voulez et on va voir comment est ce qu'il parle des deux donc du du machi art du vrai messier du faux messie le mais non et le messie à lia les aldatras on relit depuis le début chamelech à machia que le roi messie donc les imbéciles disent qu'il fait des miracles et qui fait revivre les mots certains sont venus chez le rambam et lui ont dit tu veux dire que tu crois pas dans la résurrection des morts même c'est à dire le rambam a dit non vous n'avez pas compris bien sûr que je crois dans la résurrection des mots mais moi je m'occupe pas des prophètes je m'occupe pas des tzadikim je parle pas de baba saleh ou de rabbi de ravement de raliyah ou je m'occupe de te parler ça il ya d'autres il ya michele torah il ya une route à moutoura il ya une rodeo il ya plein d'autres endroits maintenant je te parle d'un roi et quand je te parle d'un roi son rôle c'est pas de faire des 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 miracles ou bien de refaire vivre les mots si dieu décide que c'est lui qu'il fait dira mbam j'ai pas de problème mais les imbéciles c'est ceux qui cherchent ça comme critère de messianité et nadavarkens n'est pas le cas c'est arrêt la preuve alors maintenant on amène la preuve c'est la preuve historique rabia qui va racham gadol mi karmé miche naya c'était un grand sage des sages de la miche n'a comme on a dit c'est lui qui a établi tout l'enseignement oral de la miche n'a vu aïa nous c'est que l'âge elle cause il va à mes l'air et sa rochma à lui donc lui il était allait dans la tête dans le coeur il a décidé de soutenir le cli qui s'appelait cosy va à mes l'air le roi cosy va voyait au mer à la choix mais l'air à mâcher il disait sur lui qu'il était le mêler à mâcher vdima ouvre au charme et dora de rochou à mêler à mâcher vdima et il a supposé je traduis librement 1 parce que si on dit imaginer c'est que rabia qui va s'est trompé mais en fait il a supposé lui et tous les sages de sa génération choix mais les ramachia que le temps était arrivé de vider les romains et de reconstruire le temple et de ramener tous les juifs en israël et qu'il était le mêler à mâcher à générale bavot nôtre jusqu'à ce que cette supposition a échoué par faute de combattants puisque à cause des fautes les fautes c'est ce qu'on a étudié c'est l'on a goût qu'à vote c'est basé c'est le manque de respect des israël à cette époque là par rapport à l'autre a fait donc qu'à cause de cette faute et chaînes et rag il a été tué mais il n'y a pas que lui qui était tué c'est que c'est cette ce processus messianique on va plus parler d'une révolte parce que c'est un terme qui est laïque on va parler du terme du rambam c'est à dire ce processus messianique a été tué assassiné tué à cause de fautes c'est à dire d'un manquement de près que de préparation le temps n'était pas prêt kevan chené rag au moment où il est mort nos dash et nos machia on a su qu'il n'était pas le machia de l'eau cha l'ouménau rachamim l'eau de l'homme au fait et les sages ne l'ont jamais demandé un signe de un miraculeux s'ils ont pas dit à bar courba si tu nous fais pas un peu de signe miraculeux t'es pas machia par contre il lui demander est ce que tu es capable d'être le ramadka le chef d'état-major de l'armée qui va se battre contre les romains hier vous avez entendu que les romains ont amené 12 de leurs 28 légions qu'ils avaient dans le monde pour se battre contre bar courba et et ses soldats vous imaginez ce que ça veut dire ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui sur la gvoura du peuple juif c'était ce qui se passait à l'époque à l'époque du bar courba cette bravoure extraordinaire puisque il a fallu que et qu'il amène du monde entier de tout l'empire romain pratiquement la moitié de son armée pour pouvoir réussir à vaincre bar courba donc c'était pas donc il était bergeskat machia et c'est ce que dit le rambam il dit c'était pas parce qu'il est mort qu'il n'était pas potentiellement machia c'est que le projet à ce moment là échoué mais les et en tant que tel il avait les critères du messie parce que sinon il nous aurait dit que c'était un faux messie au contraire il nous l'amène comme preuve d'un vrai mais si bien que son projet échoué pourquoi parce que quelqu'un qui est capable de faire un projet c'est pas pourtant qu'il va le réussir mais s'il a un projet de recherche même s'il a échoué c'est toujours réussi parce qu'il a prouvé que c'était pas de cette manière alors on va chercher une autre manière on va pas lui dire tu n'es pas capable de faire un projet on va juste lui dire maintenant essayons une autre manière de le faire ou attendons que les conditions historiques permettent de le faire c'est ce qui se passe dans notre étude vikara de varim car haye voici l'essentiel château raseau tels rouquins mishpater amish tannim leur lame ou le mais aux l'amis que les lois de la torah c'est à dire l'ordre des choses ne se changent jamais veine aussi fermé la ve logorie même et pour être un messie on rajoute pas et on n'enlève pas on fait pas de réforme religieuse quand on est messie le roi l'a mossi fou gara et tout celui qui en tant que messie a rajouté ou enlevé des lois de la torah au chic il a pas n'y batte aura voté de varie michel miss a tamis chutam ou celui qui a dit que les comme interprétion de la torah a dit que les enseignements de la torah ne sont pas le chat c'est à dire ils ne sont que symbolique c'est à dire tout est symbole symbole sauver nous la terre d'israël c'est symbolique le peuple juif c'est symbolique les mitzvot c'est symbolique à ce moment là arrêt zébevada et rachat va picoresse celui-là en tant que messie et sans aucun doute un rachat un mécréant vannes à picoresse c'est à dire un épicurien pas un épicurien dans le sens philosophique et dans le sens de rachamim c'est à dire que c'est un renégat c'est quelqu'un qui n'est pas non seulement il n'est pas messie mais c'est un faux messie c'est plus grave si on n'est pas messie c'est pas grave on est tous pas messie mais mais d'être un faux messie c'est quelqu'un qui agit dans l'autre sens vimi à mode mais l'air bibette david donc revenons à barcourba si se lèvera un roi de bais david dans le futur en référence avec marc corva au guet bâton rava c'est que la mitzvot qui est david à vivre qui étudie la torah et fait les mitzvot comme david son père que fit aura chez birtav et chez berl t il ya prof qu'on l'israël est l'air bon rasek bitka et il va influencer ou imposer à toute israël d'aller dans la torah et de renforcer les brèches qu'il ya dans la torah tout ça c'est ce qui fait que les juifs orthodoxes reproche au sionisme de ne pas être une un processus messianique on pourrait l'expliquer mais c'est pas notre sujet aujourd'hui ville après mille ramot hachem il va se battre les guerres de hachem à rezé berges kachou machia c'est à dire que le point important ici c'est que il fait les guerres de dieu alors c'est quoi mille ramot hachem mille ramot hachem on l'a vu c'est qui se bat pour ramener les juifs en israël il se bat pour conquérir le pays il se bat pour protéger les juifs il se bat pour guérir les juifs il se bat en israël je parle de ceux qui sont en israël il se bat pour reconquérir jérusalem reconquérir l'esplanade du temps et reconstruire le temple et ramener les juifs à la torah et réinstituer une torah nationale alors celui qui fait au moins une partie des projets il est brésquette machia ce qu'on reproche n'est pas un reproche pourquoi parce que quand on a vu que le programme des pieds c'est un programme qui est long si tu fais une partie du programme tu es déjà resgate machia c'est à dire on va voir tout de suite avec jésus pourquoi lui ne l'est pas c'est à dire mais on te demande pas de faire tout le programme c'est à dire si jamais le sioniste s'occupe du programme matériel et qu'il s'occupe pas encore du programme spirituel c'est pas grave d'autant plus d'autant plus que d'après l'enseignement du grand de vilna de rafkouk de manitou il y a deux pieds et pourquoi il ya deux pieds parce qu'il ya le machia ben youssef et ma chère ben david le machia ben youssef lui s'occupe de la construction matérielle et le machia ben david s'occupe de ce qu'on voit ici au guet bat aura au sec de mitzvot et ramène tous les juifs à la torah tout ça c'est le rôle du machia ben david qui viendra avec l'autre parce que pour que l'histoire avance véritablement quelqu'un a parlé de la blessure de yaakov avinu yaakov était était soleil à il était on appelle ça en français soleil à nous quelqu'un mèdera boîteux en même temps il était boiteux c'est à dire qu'il y avait quelque chose qui marchait pas très bien au niveau de sa possibilité de guilla mais en tout cas dans le projet final il faut deux pieds un pied qui s'occupe d'établir réellement la religion c'est à dire quand on parle de religion le temple et de l'autre côté réellement la la vie nationale et ça c'est ma chère ben youssef donc qu'est ce qu'a vu le rambam non pas rambam rabia qui va dans bar corva il a vu quelqu'un qui était nil ram il ramot hachem c'était celui qui avait ce projet là alors donc il était brest 4 machia alors maintenant on vient à la question comment c'est possible que tu dis qu'il est machia alors qu'il ya eu un échec il m'a savait via thé à cola au mode chez suivant si jamais il a fait il a réussi il a vaincu toutes les nations qui sont autour de lui ou banam iqdash il a construit le temps bim komo à son endroit pas autre part pas immanuel temple à new york veut qu'il baisse l'itre israël il a rassemblé tous les juifs disent du il a fait le rassemblement des exilés a résé ma chère bevadaï ça veut dire quoi ça veut dire que les mille ramot hachem dont on parle ici les guerres c'est pas les guerres spirituelles c'est un savait se lire c'est des guerres réelles c'est quoi ces guerres réelles c'est construire le temple rassembler les juifs et réussir à monter une armée qui s'appelle soit à ghana l'israël qui va réussir à vaincre les nations qui sont autour vous avez compris le projet du programme du machia en tant que res cas c'est celui qui essaye de le faire même s'il réussit pas le moins il s'occupe de ça c'est ça resquette machia c'est à dire qu'il agit dans le sens même s'il peut avoir échec comme dans le cas de bar cour va par contre le vrai machia c'est celui qui agit dans ce même sens et réussit maintenant on passe au suivant vm loïc lia had konan on est toujours dedans tout ça c'est le pas la partie censurée s'il n'a pas réussi au chénéra c'est la même chose à dire il peut y avoir échec parce que le projet il reste vivant mais le projet n'a pas marché cette fois ci ça arrive ou bien parce que faute de combattants il est mort donc il peut plus continuer son projet mais yadoua chez nos et shifti khalaf torah alors on sait que c'est pas celui c'est à dire le machia vadaï que la tour a promis puisque sinon il serait pas mort ou sinon il aurait pas échoué avaré ou que roll mal rêve et david ashlemi va chérim chez méto et il fait partie de tous les rois qui sont morts comme vous savez david est mort shlomo est mort risque à ou est mort etc c'est à dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils ont fait avancer le schmilblick mais bassof ils n'ont pas ils n'ont pas amené au à la fin messianique donc c'est ça qui dit sur bar courba bar courba était un mêler casher qui a fait avancer ce qu'il a fait avancer peut-être qu'il a échoué mais il faisait partie velo et mido akadosh borgo et là les nations de bourra bim chez les marines à ce qu'ils cachent même où le varer ou la baine à des caisses qui au delà mohède c'est à dire qu'il dit si ça n'a pas marché de la manière de bar courba c'est qu'il y avait une épreuve alors l'épreuve c'est le sujet qu'on a étudié dans les cours d'avant à fié choix à notre c'est là on est arrivé à jésus alors jésus le le notre c'est à dire de nazareth c'est à dire jésus de nazareth chez dima dima donc il a supposé c'est à dire là il n'avait pas les rachamim avec lui c'est lui qui a supposé chez yé machiach ben irak beveddin lui il n'est pas mort à la guerre il a été condamné à mort par le tribunal le sanhedrin à l'époque fort ni de bnit nabebo daniel et le daniel en a parlé donc jusqu'à maintenant on sait pas encore si le rambam il a une vision positive ou une vision négative pour l'instant il n'a pas dit grand chose chez neymar ou des prises à méra il n'a sous la mitra zone et chalou c'est à dire pritiam rassé des ces gens qui sortent du peuple c'est l'ifrote guéder c'est celui qui sortent et on a des enfants du peuple qui sortent du peuple il n'a sous l'armée trazone ils vont donc élevé pour pouvoir mettre un raisonne cette vision messianique venir chalou ils vont se casser la figure tu me diras il s'est cassé la figure et barque on va se casser la figure donc à la différence alors c'est là qu'on va voir à la clé du rambam le riche mirchol gadol mise et quel est le plus est ce que jésus n'est pas le plus grand échec de haut niveau messianique c'est à dire pour dire que c'est un faux messie chez kola nevim d'hybrou parce que quelle était la parole des prophètes sur le messie chez ma chère goël israël mochi am le rôle du machia c'est quoi du mail et ramachir c'est goël israël goël israël c'est rassemble les juifs en hérèse israël non c'est à dire il est libère mochi am il est disant qu elle s'est ramenée en israël mochi am scellé c'est les sauvés en israël de toutes les catastrophes que ce soit une guerre vis-à-vis de l'istair ou que ce soit une mag et fa comme on a aujourd'hui ou mais cabez ni train ils rassemblent les exilés ou méchazek mitzvotam et il renforce les mitzvot v et il dit si tu me dis que c'est ça les critères du machia c'est ce qu'on a vu avant c'est la raison pour laquelle barkourva était des resquelles machia parce qu'il s'est occupé de gueulat israël de yeshuat israël de kibout titré m méchazek mitzvotam dans le sens où il a reconquis jérusalem et il a recommencé à faire des sacrifices au temps excusez-moi oui excusez-moi est-ce que barkourva est la descendance du roi david non parce qu'il était ma chère ben yosef il n'y a pas de on n'a pas de connaissances sur cette question pour autant que je sache faut demander à riel assaf mais il n'y a pas de dans tous les textes justement ça fait partie des choses que nous dit le rambam qu'ils n'ont pas vérifié c'est on n'avait pas besoin de vérifier bibi est descendant du roi david vous savez et aussi le nassi le président rivlin parce qu'ils sont tous les deux descendants du des descendants du gand de vilna qui sont descendants du roi david bon et ça c'est une autre histoire en tout cas pour barkourva ça n'a pas été vérifié pourquoi parce que s'il fait partie des méchiques rimes de ma chère ben yosef il n'a pas besoin d'être descendant de bête david il ya que le ma chère ben david qui doit descendre de bête david de zé garam alors on est à sur celui-là celui-là c'est choix nautri garam quel était quel était le résultat de son action extraordinaire entre guillemets les abbés d'israël bachérev que les juifs sont morts par le glaive les phaser chéri tam de que ceux qui restaient encore ont été encore plus dispersés ou l'âge pilam et de l'est de les abaisser ou l'arrivée fatora et de remplacer la torah par une autre torah ou la tot rovo l'âme et 2 et de tromper la plupart du monde l'avant des loirs il balader hm de servir un autre dieu que hm on parle donc de lui-même puisque les chrétiens se prosternent devant jésus et le considère comme lui-même étant une divinité donc il dit qu'est ce qu'on voit là on voit que tous les critères qu'on a étudié tout à l'heure qui sont les critères d'un vrai messie chez jésus c'était un anti c'est à dire c'était le contraire le contraire de ça puisque les résultats étaient négatifs au niveau des pieds étaient négatifs au niveau de la réalité dans les pieds alors après ça je peux vous une question si elle est si elle est là tout ce que tu tout ce que tu donnes là c'est c'est pratiquement ce qui se passe avec l'église bien après quoi bien après l'événement de jésus parce que c'est donc on n'a pas vraiment connaissance de ce qui s'est passé à cette époque précise de jésus tout ce qu'on parle là c'est c'est par rapport à l'église c'est une vision de jésus par rapport à l'église qui c'est c'est léon c'est léon c'est léon ok mais c'est à dire je te vois pas donc je vois pas que c'était toi je crois que c'était quelqu'un d'autre c'est d'air shalom et elie tishma d'après la tradition juive c'est à dire d'après d'après les textes de la gamara le rambam parlait de jésus lui-même c'est à dire et bien entendu au niveau des conséquences il a une vision des conséquences de mille ans de christianisme il n'a pas une vision de conséquence de 50 ans ou d'un contemporain de jésus mais pour lui c'est quand même lui qui a qui a donné ce qui a établi a priori toutes ses idées et c'est lui qui l'a fait alors je vais l'expliquer un petit peu mieux pour répondre à ta question on va pas lire la suite parce qu'on n'a pas le temps la suite du rambam est très important c'est là où il explique en quoi malgré tout jésus et mohamed ont un rôle à remplir dans la diffusion de l'aide du message hébraïque dans les nations malgré les déboires et malgré les méandres de l'histoire et les souffrances du peuple juif à cause de ça mais il est quand même positif et ça c'est ce que vous lirez dans la suite du texte pour ceux qui veulent que je lui envoie alors vous m'envoyez votre téléphone et je vous enverrai aussi ce texte là mais non c'est pas notre étude est-ce que le roi shlomo remplissait pas les trois conditions oui mais le roi shlomo a fait beaucoup d'erreurs c'est pour ça qu'a priori il se prenait pour ma chère ben david puisque c'était le fils de david améler c'est un sujet à étudier en lui-même il il pensait qu'il était le messie et mais ça n'a pas marché parce qu'il a fait plein d'erreurs et donc ça a échoué il est pas mort mais ça a échoué on pourrait dire aussi comme le dirait le raf cook que le temps n'était pas encore venu pour que pour que pour que les que ça puisse être possible donc c'était un pied mais qui n'était pas encore qui n'était encore pas assez ferme on pourrait dire que ce soit possible alors si vous voulez on va on va clore cette partie là on va étudier encore un tout petit texte ultérieurement mais je pense que l'idée était extrêmement importante c'est à dire maintenant je vais reprendre le processus historique rabia qui va voir en bar courba un vrai messie et il voit pas en lui-même un vrai messie c'est à dire que rabia qui va n'était pas le messie c'était bar courba qui était le messie parce que c'était le pied droit gauche excusez moi celui qui s'appelait road c'est à dire le machère ben yosef et qui s'appelait à ça vaits lire c'est à dire que le critère c'était il fait il réussissait tant qu'il réussissait il était mais il devait faire il devait être dans l'action comme yosef parce que cette expression à savaites l'air on apprend de yosef qu'on la chère où c'est h m'attire biado tout ce qu'il fait fait dieu fait qu'il réussisse c'est ça le critère du machère ben yosef c'est celui qui est dans l'action réelle matérielle et qui réussit ma chère ben david aussi réussi il s'occupe de choses réelles mais plus spirituelles alors maintenant donc rabia qui va voyer ça quand il a vu que ça échouait il a compris qu'il fallait passer dans la grotte et maintenant dans mon analyse je voudrais dire les choses de cette manière c'est un petit peu une une reprise de la question de lille c'est pas par hasard que jésus est contemporain plus ou moins de barcourva je dis plus ou moins parce qu'il ya il était quelques on pourrait dire cent ans avant mais c'est pas par hasard parce que c'est un temps c'est un temps où on pressent que s'il n'y a pas la place pour les pieds alors il faut se mettre dans une grotte et il faut élever la torah un niveau de spiritualité de mystique de d'une torah qui est extrêmement haute et en fin de compte je voudrais dire les choses de cette manière c'est que jésus n'est pas une antithèse de bar corba dans le sens d'une autre personne qui aurait été dans l'action mais qui aurait échoué il est plutôt une antithèse de rabbi shimon bar yochai dans le sens de quelqu'un qui aurait détaché la torah de sa réalité tangible d'une réalité réelle pour la mettre dans une espèce de nouveau d'une grotte d'une spiritualité absolue dans lequel on parle de dieu on parle d'amour on a vu tous ces termes dans manitou etc on parle d'union etc mais on se détache totalement de la réalité c'est à dire que c'était intrinsèque à la réalité de la route du rouba nabaït et de l'échec de bar corba que d'un côté il permettait l'option rabbi shimon bar yochai qui est celle dans laquelle a investi rabbi akiva quand ses élèves les vingt-quatre mille élèves sont morts et qu'il est passé à cinq élèves donc à une autre manière d'être mais ça c'est le côté du top c'est le côté de la que du chat mais il invitait en lui même le côté du faux messie j'espère que vous avez compris l'idée que j'ai dit puisque à partir de ce moment là notre option à nous c'était et c'était l'option d'une torah spirituelle qui au niveau national était détaché d'une torah réelle puisqu'il n'y avait pas de cli dans lequel on pouvait faire un osé kelim c'est à dire mettre cette nechama mais qui risquait d'être transformée une torah spirituelle qui déclarait qu'elle devait être séparée de la réalité définitivement dans la volonté du créateur ça c'est le christianisme et à ce moment là on arrive à l'erreur de prendre un rabbin pour un messie vous comprenez c'est quelqu'un qui a une grande barbe qui s'occupe de spiritualité qui rend dans sa grotte on va dire c'est lui le messie qu'est ce qu'on a fait on a coupé le mot mais les hamashiach on a enlevé le roi on a mis que du messie on s'occupe plus des pieds on s'occupe de la nechama et c'est un danger qui était inhérent à cette époque c'est à dire c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi les choses sont arrivées de cette manière là alors quelle est la réponse dans le fond vous comprenez la réponse de bar corva c'est une réponse très claire vous êtes dans l'erreur totale puisque vous occupez pas du maassé mais quand on a rajbi en face de jésus je dirais des choses de cette manière là comment répondre et bien c'est très clair est-ce que tu as torah spirituel c'est une torah spirituel qui étudie la torah de la gueula c'est à dire c'est une torah qui dans sa spiritualité s'occupe quand est-ce qu'on va refaire des sens la lumière dans les pieds ou c'est une torah qui s'occupe plus des pieds qui s'occupe que de la tête ou que du coeur ou que ou que de la spiritualité pendant 2000 ans la torah de rajbi c'était une torah quand on étudiait quand on étudiait le soir on étudiait une enseignement et je peux le témoigner en tant que quelqu'un qui a un petit peu étudié la kabbalah du et sreïm du harizal et c'est un peu moins le soir mais en tout cas le harizal c'est laisser que des commentaires du zora kadosh c'est à dire qu'il ne s'occupe que d'expliquer ce qu'est ce que c'est la galoute quand est-ce que la gueula va venir de quelle manière elle peut venir comment dieu dirige son monde qu'est ce que c'est le ester panim le guiloui panim comment est-ce qu'on fait pour cette part passer d'un endroit à l'autre si on voulait traduire les choses de cette manière le christianisme c'est une torah d'une grotte qui a oublié qu'il ya des pieds et le judaïsme de depuis le moment où il ya eu l'échec de la révolte de bar corva c'est une torah d'une grotte dans laquelle on s'occupe que quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de la grotte et remettre la lumière dans les pieds c'est vrai j'espère que vous avez compris cet enseignement essentiel donc si et on a un zoar qui oublie qu'il ya des pieds c'est à dire quelqu'un qui étudie le soir c'est une des questions hier c'est à dire il faut pas aller chez des rabbins qui enseignent un zoar dans lequel il n'y a pas de pied parce qu'à ce moment là vous êtes en danger d'une nouvelle religion qui est détachée de la vraie gueule à le il le zoar tel qu'il doit être lu ou la cabala telle qu'elle doit être lui elle doit être lu de manière permanente comme l'enseignement de quand est-ce qu'on va pouvoir remettre la lumière de la nechama dans un corps national c'est à dire qu'elle va descendre depuis la tête jusqu'au pied et qu'elle va pouvoir commencer à remarcher sur terre et de faire avancer l'histoire alors j'espère que vous avez très bien compris vous avez bien compris cet enseignement là merci brigitte du sourire ça prouve que tu as bien compris ou bien accepté en tout cas vous avez compris intégration de toutes les valeurs qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui avec votre permission un deuxième texte avant de terminer et qui va bien nous faire comprendre cette idée là ce texte là c'est un texte que vous connaissez aussi parce que tous les élèves de manitou ou de raf siouda l'ont toujours étudié ce texte là c'est un texte de raf cook quand il s'est adressé au et à raf cook le père avram et à trac à cohen cook bien qu'il est mort il ya 85 ans il a écrit une lettre au blé qui va c'est à dire aux élèves de au c'était c'était sans doute un congrès du bien qui va et à ce moment là les les gens du bien qui va ont demandé à raf cook avram et trac à cohen cook d'écrire de leur écrire quelque chose et regarder ce qu'il leur a écrit ici c'est à dire il dit il leur a dit comme ça vous êtes les élèves de rabia qui va parce que rabia qui va je vous dis par orale en vitesse a enseigné trois valeurs de valeur d'enseignement de la torah d'établir toute la torah orale et de se battre pour l'enseignement de la torah comme vous savez en tant que martyr parce qu'il enseigne la torah il dit la troisième valeur c'est de s'occuper de guillaume ratta yushua je traduis ici l'yote la nulle euro la rabia qui va pour qu'on soit une lumière éternelle il la vu tombe si route les ou mais c'est d'ailleurs l'idéal on pourrait dire l'enthousiasme et le dévouement les rases qu'on fait pour renforcer toute vision de guilla où t'es ria de résurrection les israël de israël varzo et de sa terre mais d'afka me penne charra zone des chaton irshal et d'afka parce que cette vision en son temps a échoué c'est à dire à l'époque de bar corva et de rabia qui va ou bar corva n'affal et bar corva est tombé veimona fall israël et à ce moment là israël entier tomber ce qu'on a vu dans les textes de rave de manitou bifrina très ruto à l'humid dans sa dimension de liberté nationale mais tout rima nous nous sommes sûrs qui te raté met à cher bp cadeau chez avotor là que la torah véritable de rabia qui va qui était dit par cette bouche sainte de rabia qui va il ya votre or là son temps va arriver collateur vous voyez il ya des allusions torse à dire lancissant c'est à dire le son temps va arriver et le même échec n'arrive pas deux fois c'est à dire la première fois on s'est trompé on a compris la deuxième fois on n'essaye pas tant qu'on n'est pas sûr qu'on peut le faire redescendre dans les pieds de l'eau l'échinam la rame israël me les remets qui m'ont vénits trop adore à haron va dix lal et on peut pas dire que cette guerre de bar corva c'était du gâchis c'était une erreur c'était pas berrin am parce que c'était l'exemple d'un vrai messie comme nous a dit le rambam pour nous permettre autant ça va venir de ne pas se planter et au contraire de se replanter dans la terre d'israël et de comprendre que cet exemple même s'il ya eu échec c'était pas un échec dans le sens où il nous a servi de référence pour pour c'est ce qu'on appelle de la rame israël miller met qui ou mot pour cette guerre d'existence pas de subsistance mais d'existence venit trop et la victoire adore à haron jusqu'à la dernière génération va dire là incluse à dire que c'est d'autres générations le roachim ou banim il reprend l'hymne d'une akiva comme vous savez n'achon ya d'achim l'achem cheloucha allez mes frères et banim et mes enfants qui sont tellement chers par cette force là de quoi hachem goël israël par cette force de dieu qui amène la gueule à à l'irach le vafrem que votre coeur ne soit pas affaibli à l'tarzou ne vous n'êtes pas impressionné m'i kol kolot chel tzvachot v'kal gasim de toutes ces voix de tzvachot de ces cris je dirais là là je dirais là là comment s'appellent les moyens de communication de cal gassim alors là il ya un jeu de mots extraordinaire du raf cook un cal gas c'était les soldats romains je sais pas si vous savez mais en latin sans doute c'était le nom des soldats romains qui ont vaincu donc ils appelaient des cal gassim mais le raf cook a coupé le mot en deux et il a dit n'écoutent pas ces gens qui sont cal frivoles légers gassim et qui sont grossiers c'est à dire c'est à dire n'écoute pas ces voix qui reprennent la voix romaine la voix romaine dans les deux sens 1 la voix et la voix et qui sont en fin de compte qui nous font peur avec des voix de cal gassim mais qui ne sont en fin de compte que des grosses personnages qui sont légers qui n'ont pas de poids h&m iman ou h&m et avec nous ou vishmo veteur a toni de golf venait à ses rails et avec en son nom et avec sa torah ni de gaulle nous mettrons un drapeau venace et rail et nous allons réussir à vaincre les qui reviennent ou tout neuf chez nous pour ramener notre geoula et la liberté de notre et la libération de notre nefesh ça a paru dans zrahim chanaleuf le journal du benakiv à première année rover et aloeuf première brochure donc c'était sans doute qu'on lui a demandé pour mettre une ashgaha ou une bracha dans la première brochure de zrahim t'avrèche sadik zayn 1937 c'est apparu en 1900 c'est un petit peu bizarre c'est à dire que ah non c'est juste l'année sans doute où le raf cook non c'était un peu qu'ils après qu'ils soient morts donc sans doute qu'il a écrit avant et c'est apparu à cet endroit là voilà on peut tous remettre en se voir tous ensemble et tu disais tout à l'heure que maïmonide a dit qu'il y avait quand même un apport de la part de jésus et de mohamed alors qu'est-ce qu'ils ont apporté d'après maïmonide alors 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 je t'invite à le lire parce que il ya non ce qu'on a étudié c'est torah d'israël ce soir torah d'israël vis-à-vis des nations c'est ça le rôle qu'ils ont rempli c'est à dire par rapport à nous c'était la plus grande catastrophe de l'histoire on le sait on l'a payé par des millions de morts c'est à dire dans toute l'histoire 2000 ans d'histoire mais par rapport à la à la d'afra je veux bien yohann que tu mettes toutes les tu remettre tous les gens pour qu'on se voit puisqu'on a fini de on a fini des de regarder les textes je sais pas si yohann il m'entend mais c'est d en tout cas nous on l'a fait vous voyez tout le monde moi je vois personne alors un bon équipe sur moi je vois pas grand monde et aux galeries galeries affichage galerie à l'état vc d'air là c'est toi c'est à dire le rachou ça pas tellement d'importance pour l'instant on va quand même donc terminer le cours puisque le temps est arrivé mais j'espère que vous avez donc compris cette idée pour le terminer expliquer les choses de notre temps on est le temps où les pieds se sont restitués raglée machia c'est à dire que les pieds les kelly ce qu'on appelle les kelly d'une torah d'une chamah du sod de celle de rabbi qui était en attente de ça à mérone pendant 2000 ans et il attendait de voir que les pieds soit là pour pouvoir redescendre cette lumière dans les pieds et de notre temps les pieds existent et la preuve qu'ils existent c'est que l'histoire est en marche et si l'histoire est en marche c'est que il ya des pieds qui les font avant c'est ce qu'on appelle appelle raglée